Allez, on part tout de suite à la chasse aux fausses infos. C'est Info Intox avec vous, Marianne Aïssia Taïenne. Bonjour. Bonjour. Direction l'Ukraine, où Kiev 1 est accusée d'envoyer des hommes très jeunes, voire même des enfants, sur le front. Oui, en effet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette publication qui a été postée sur Twitter, plus connue aujourd'hui sous le nom de X, par un certain compte B Partisan. Alors, ce qu'on y lit, c'est Kiev envoie déjà des enfants à l'abattoir. Le troisième, celui que vous voyez ici, n'avait même pas 17 ans. Cette publication, elle a été mise en ligne le 17 juillet 2023. Elle a 21 000 vues du côté français. Mais j'aurais pu aussi vous montrer une publication en italien ou ici en anglais. Vous noterez que c'est exactement la même phrase, juste traduite. Déjà, ça attire un peu les soupçons. Mais on va se concentrer sur cette version-là. Que ce soit en italien, en anglais ou en français, c'est toujours les mêmes photos. Ce sont trois portraits de trois jeunes hommes dans un contexte apparemment typiquement ukrainien. Des drapeaux, des bougies qui sont typiques des funérailles en Ukraine et aussi dans l'Est. Et ici, des tombes avec des écritures en cyrillique. Et selon cette publication, les trois soldats seraient décédés entre 16 et 18 ans. Alors, est-ce que ces portraits prouvent que Kiev envoie bien de très jeunes soldats ukrainiens sur le front, Marianne ? Eh bien, pas du tout. France 24 a regardé trois photos de ce tweet. Et notamment celle-là, la première sur laquelle nous allons nous attarder. Vous noterez qu'il n'y a pas de nom écrit. Tout ce qu'on voit, c'est une date, enfin deux dates pour être plus précis. 14 mars 2005, ce serait la date de naissance. Et décès le 11 juin 2023, soit à à peine 18 ans. Nous avons fait une recherche d'images inversées sur le moteur de recherche russe Yandex. Et nous sommes tombés sur cet article de Vikna. C'est un média ukrainien. Il a été posté le 23 janvier 2023. Et là, c'est frappant. C'est la même disposition, les mêmes drapeaux, les mêmes bougies, le même cadre. Mais pas la même personne. Ce média ukrainien a posté le 23 juillet sur un soldat décédé dans la région de Kramatorsk qui s'appelait Maxime, qui avait 21 ans et non pas 18, comme le laissait entendre cette image altérée. Et si on lit cet article, on apprend que Maxime s'était engagé dans l'armée ukrainienne à 18 ans, avant donc le début de la guerre. Ça, c'est pour la première photo. On a fait la même recherche avec celle-ci. Déjà, si vous avez un peu l'œil à viser, vous vous dites, ce petit ruban, il est un peu étrange. Et c'est un peu étrange aussi d'avoir du cyrillique écrit à la main et du cyrillique tapé à l'ordinateur. Déjà, ça attire les soupçons. Vous noterez qu'écrit à l'ordinateur, il y a des dates. 7 septembre 2006, décès 15 mai 2023. Ça laissait entendre que Nicolas serait décédé à 16 ans et 8 mois. Là aussi, recherche d'images inversées et on tombe sur un post Instagram posté par quelqu'un qui se présente comme le frère de la personne décédée ici. C'est la photo originale. On remarque pareil, l'écharpe funéraire, l'écriture en cyrillique, cette fois-ci, écrite à la main. Et donc, cette fois-ci, cette personne, qui s'appellerait Dimitro, serait née en 96 et non pas en 2006. Elle n'avait donc pas 16 ans, mais 26 ans. Vous noterez que la manipulation au-delà du petit nœud, c'est tout le cadre. Et on remarque ici un bout de l'image originelle qui est restée. Ce n'est pas la première fois, Marianne Aïssin, que des internautes accusent Kiev d'envoyer des enfants sur le front. En effet, les observateurs de France 24 se sont déjà penchés sur cette problématique. En janvier dernier, il y avait une vidéo qui circulait beaucoup. Et voici trois petites captures d'écran de trois personnes qui apparaissent dans cette vidéo et qui étaient présentées par des comptes pro-russes, de propagande pro-russe, comme des enfants envoyés sur le front ukrainien. On a identifié deux personnes sur les trois. Cette personne-là, une ambulancière de 23 ans et ce soldat de 25 ans. Comment on sait que ce sont eux ? Tout simplement parce qu'ils ont pris la parole par la suite en expliquant qu'ils étaient volontaires pour aller sur le front et qu'ils avaient plus de 18 ans. Pourquoi c'est important ? Parce que selon la loi ukrainienne, on ne peut pas envoyer à l'armée quelqu'un de moins de 18 ans. C'est interdit. A noter que ni nos équipes, ni des ONG comme Amnesty International n'ont jamais trouvé de preuve d'enfants envoyés sur le front ukrainien par l'armée ukrainienne. Merci Marie-Anaïs Yataghen. C'était Info, Intox avec vous ce soir. Et merci pour ce, on dit debunking, de fausses informations, en tout cas de nous avoir donné effectivement l'envers du décor. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans six minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct. Restez avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !